Exit, la surconsommation de mode. Avec elle, on ne court pas les magasins pour dénicher le dernier article de tendance, mais on le confectionne nous-mêmes. C'est Sonia Paradis. Bonjour Sonia. Bonjour Geneviève. Sonia, tu es de retour avec nous pour une autre saison d'À quatre épingles. On rappelle que tu es la fondatrice de la Fabrique Éthique. Explique-nous, qu'est-ce que c'est et quelle est ta mission avec cet organisme-là? La Fabrique Éthique, c'est vraiment notre objectif, c'est de montrer aux gens comment revaloriser leurs propres vêtements, leur donner une identité qui les représente pour ajouter un peu de valeur à des vêtements qui autrement pourraient être jetés. La chronique d'aujourd'hui s'adresse tout particulièrement aux femmes. On va créer des volants, le fameux peplum. Qu'est-ce que c'est exactement le peplum? Le peplum, c'est une pièce de tissu qui est appliquée pour venir créer une silhouette plus sabliée. Donc, comme on peut voir sur la planche d'inspiration, c'est vraiment des types de silhouettes très, très, très féminines. Et puis, on a vu beaucoup, beaucoup de défilés, surtout pour l'été 2012, adopter cette silhouette-là. Et puis, c'est resté, justement parce que cette silhouette-là, elle est vraiment très avantageuse. Et puis, les femmes aiment se sentir jolies. Donc, voilà, je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. On aime toujours être à notre meilleur. Alors, on y va. Tout d'abord, ça nous prend une jupe, une robe, peu importe le vêtement, finalement? Oui. Idéalement, c'est d'avoir un vêtement qui est quand même assez près du corps au niveau de la taille. Moi, ici, j'ai choisi une jupe droite très, très normale au niveau de sa forme. Et puis, je vais vous montrer c'est quoi le principe de venir créer un volant. Et puis... Parce que l'idée, c'est de venir créer une ouverture, c'est bien ça? Oui. Oui. OK. Donc, vous allez comprendre avec tout le processus. Ici, je viendrais simplement placer ma jupe. Sur une feuille blanche, peu importe laquelle? Oui. Oui. Déterminer ici la profondeur de la pièce que je vais vouloir venir poser, le petit volant. Et puis, je vais faire le tour. Par la suite, je vais venir la découper. OK. Avec un ciseau. On découpe comme ça. Alors, il faut tracer deux fois de cette façon? Oui. On vient créer des ouvertures. Ça s'appelle des ouvertures radiales. OK. Et puis, à ce moment-là, oui, ici, on peut venir pivoter la pièce. OK. Donc, au lieu de poser à plat, on vient créer un excédent de tissu qui va venir créer du volume. OK. Et puis, en réalité, c'est ce qui crée l'ampleur, le peplum en tant que tel, puis qui donne une jolie silhouette. Parfait. Alors là, ce qu'on crée, c'est le patron. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, ici, on a le patron qui montre un peu l'espace qu'on a ajouté ici. Et puis, ce patron-là, par la suite, si vous voulez y accéder, il va être disponible sur le blog de la Fabrique Éthique et puis aussi via les médias sociaux. Oui, on va le partager sur la page Facebook à 4 épingles. Alors, si vous souhaitez revoir toutes les étapes du patron pour le peplum. Oui. Puis, même le prendre tel quel, puis l'appliquer à vos vêtements, vous allez pouvoir le découper. Ça fait que vous n'avez pas à vous casser la tête, là, ça va être disponible. OK. Parfait. Alors, une fois le patron fait, qu'est-ce qu'on fait? On le trace sur un tissu. OK. Et là, c'est un autre tissu complètement, finalement, parce que, bon... Oui. À moins qu'on ait découpé la jupe et puis qu'on ait le même tissu, on va venir sélectionner un tissu qui va être compatible au niveau des couleurs pour venir l'appliquer. OK. Fait qu'on fait simplement le tracer, le découper. Par la suite, c'est quand même important de faire une finition pour celles qui ont des machines à coudre, faire un point zigzag à la machine à coudre. Ça va empêcher le tissu de se filocher au lavage. Oui. Par la suite, on vient le presser tout le tour. Tout le tour. Donc, les quatre côtés. Oui, les quatre côtés. OK. Et puis, on vient le positionner sur notre jupe. À quel endroit exactement? Parce que là, si on veut vraiment que ça donne l'effet désiré pour améliorer, avantager la silhouette, on le place vraiment au niveau de la taille? Oui, ça va être au niveau de la taille, préférablement. À moins qu'on ait un tissu qui est extensible au niveau de la taille, c'est quand même important de pouvoir rentrer à l'intérieur de notre jupe. Si on le place trop haut, bien... Bien oui, parce que sinon, on ne pourra pas la porter. C'est ça. C'est pas ça le but, là. On s'entend. Oui. OK. Donc, ici, on vient le placer comme ça. OK. Tu le retournes à l'intérieur. Oui, ça va aller vers l'extérieur. Je viens comme l'épingler et puis l'assembler. OK. Donc, je vais l'assembler de ce côté-ci, en haut et à l'endos. Et puis, dans le fond, on a le résultat final qui est juste là. Le résultat final, c'est magnifique. Oui. Donc, on voit qu'on y est allé avec un tissu plus uni, mais dans la même ligne de couleur que notre jupe. Alors, ça donne de l'ampleur, puis ça permet d'améliorer la silhouette. Alors, si on a une jupe droite qui nous va encore, mais qu'on veut... Bien, qui manque d'attitude, d'un peu de personnalité, c'est vraiment une façon qui est assez facile. Assez facile de le faire. Et puis, bien, ce qui est important de dire, c'est qu'on peut récupérer des vêtements aussi. Donc, on peut récupérer des vêtements qu'on ne porte plus pour faire ce peplum. On garde toujours vos tissus, c'est très important. Puis, je veux dire aussi, les volants, comme c'est la même technique, puis on peut facilement venir les appliquer autour des manches. Ah, mais oui! C'est quelque chose qui va aussi être disponible comme patron. Ça fait qu'il y a vraiment plein de façons de venir ajouter de la féminité à nos vêtements. Et puis, l'attitude de possibilité, comme toujours. Sonia, on te retrouve dans deux semaines. Oui! Qu'est-ce qu'on fait dans deux semaines? Dans deux semaines, je vais travailler plus autour de l'idée de la Saint-Valentin. Oui! Et puis, on va faire des frisons, des froufrous, puis des trucs comme ça. Ah! Inspiration florale, peut-être, un peu? Oui, oui, florale. On n'en dit pas plus pour l'instant. Merci, Sonia! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.